Musique Salut à tous les amis, ici Fanta Live, plus connue sur le monde de Fanta Live, bienvenue sur World of Warships sur Fanta Bob Games et j'espère que vous êtes content de cette présentation, je vais vous faire une découverte d'un jeu sur lequel je passe un temps fou et que j'adore ça ne veut pas dire que je sois bon, je vous préviens, on est quand même dans un jeu Wargaming, Wargaming les créateurs de World of Tanks World of Tanks qui demande quand même un petit peu de technique et de connaissance, cependant je vais vous partager ce que j'ai découvert sur World of Warships, on appréciera un gameplay un petit peu plus calme et un peu moins rage que World of Tanks il faut savoir que World of Tanks ça peut être très frustrant, qu'il faut être assez réactif, c'est un jeu quand même d'action intense là on se promène dans mon bateau, je me promène dans mon bateau, parce que c'est super cool et là je vais cliquer tout de suite sur se connecter, j'ai apprécié la cinématique, je vous l'ai fait apprécier, j'espère que ça vous a zappé et je vais vous présenter un petit peu World of Warships, alors il faut savoir que moi personnellement j'ai zappé World of Warplanes parce que la réputation de World of Warplanes c'était deux points, ouvrez les guillemets, moins fun que War Thunder donc on zappe, on zappe ce jeu, c'est pas grave, je n'en veux pas à Wargaming, même si leur jeu n'était pas top, on va dire par contre là je suis sur un jeu relativement unique en son genre, j'avais jamais connu ça, déjà la modélisation j'adore je trouve que c'est hyper bien fait, on appréciera la qualité des détails de Wargaming parce que comme dans tout leur jeu, les blindages sont respectés, tout compte en fait l'endroit où vous allez frapper, vos adversaires comptent, l'angle dans lequel le bateau compte enfin, et va compter, dans lequel les obus vont frapper, si le bateau est anglais, pas anglais mais on va pas, on va pas s'occuper de ça pour le moment, je vais simplement vous présenter un petit peu le gameplay du jeu en allant directement en action, on va aller en action avec un, un Kuma donc on y va, on y va, le petit Kuma que je maîtrise pas trop, je maîtrisais son petit frère juste avant le Tenryu je viens juste de le débloquer, j'ai passé un très bon moment dessus et comme vous voyez, donc il y a 4 classes de bateaux destroyer, croiseur, cuirassé, porte-avions, là j'ai un croiseur, croiseur c'est le plus courant ce sont des bateaux qui ont un bon blindage et qui spamment les tirs, c'est à dire ils bourrent les missiles quoi et c'est ce qu'on va apprécier un petit peu dans ce type de gameplay, du coup je vais vous apprendre à viser je vais vous apprendre à vous positionner un petit peu sur la map et à comprendre un petit peu le principe du jeu voilà, et après on verra les autres classes, pour l'instant je vais pas vous embêter au fur et à mesure pendant qu'on vogue sur les flots, je vous expliquerai tout ça, ne vous inquiétez pas ce qu'il va falloir c'est apprendre à viser, comprendre le principe du jeu puis surtout tout péter, tout péter, on est des malades on remarquera que, putain je suis tier 4 et qu'en face il y a du tier 6 donc autant vous dire que je suis la chair à canon dans cette histoire c'est pas bon pour moi à vrai dire, c'est pas bon du tout pas bon du tout, du tout tout bon j'espère que ça va se passer bien donc début de partie, sympathique, il se passe rien, normal je suis là sur la carte et ce que je vais faire c'est essayer d'identifier où sont les gros par exemple New York et le New York, là je vais essayer d'aller au même endroit que lui alors lui c'est un, on va le zoomer un peu dessus, lui c'est un cuirassé ça veut dire qu'il tire très fort et quand il touche il te paye il te nique bien les points de vie hop là bas il y a un New Mexico New Mexico c'est sympa aussi, il y en a deux je vais aller les coller, je vais me mettre derrière eux donc les sacs à PV regardez, 53 000 points de vie, là au moins j'en ai 24 000 voilà Minecase, très sympa aussi à jouer, c'est un destroyer donc le destroyer est très rapide il est furtif, donc ça veut dire qu'à moins de 6 km il n'est pas détecté et il possède des torpilles alors moi aussi je possède des torpilles, j'ai même un petit avion, vous voyez mais c'est pas grave, c'est pas, tous les cruisers n'ont pas des torpilles mais ça permet de se défendre voilà, donc du coup j'ai un très bon cruiser on appréciera, contrairement à 12 km, à combien je tire max ? ah j'ai une puissance de feu qui pourrait me permettre d'anticiper les tirs et de le foutre en feu dès le début lui Marble Head allez on anticipe, il y a bien un truc qui touche oui, j'ai touché j'ai touché des gars modérés ah les gars me focus c'est bien, c'est bien je l'ai touché le petit coco allez fonce un peu ah ok, je répare alors la réparation c'est pas des consommables comme dans World of Tanks c'est juste une fonctionnalité qu'on peut utiliser plusieurs corps il va où là le Marble Head ok, à où tu sais quoi ? je vais utiliser mes torpilles non, 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 c'est un peu con c'est pas grave, il va falloir que j'adapte ma stratégie donc on a vu où étaient les ennemis et l'autre il est focus donc on va le finir, Marble Head autant que possible j'ajuste l'angle de mon bateau pour pas me prendre une île voilà et si je peux lui mettre la volée, je le fais ah il est bien caché derrière mais il est en feu en fait où il coule dans tous les cas il est mort il va pas tarder à péter voilà, il a coulé en face on a un New York et un New Mexico et ça pue du cul là il y a un mec qui a balancé des torpilles donc c'est peut-être un destroyer qui est en mode furtive, je le vois pas il a eu du fion le mec, il est content ok, on va les foutre en feu là, c'est le salopard alors, je vais passer non, on va passer en AP sur un gros blindage comme ça par contre ça me fait chier je veux pas m'exposer trop l'avantage du New York c'est que s'il s'occupe pas de moi mais des autres gros par exemple je vais pouvoir le bourrer sans qu'il puisse faire grand chose alors, ALT pour afficher la distance c'est très pratique avec la règle, vous voyez allez, dis-moi que ça touche oui, 3 coups à la cible bon, a priori il focus le New Mexico là-bas on va le finir ce New Mexico là le problème c'est qu'ils sont nombreux ces cons là allez, allez, il va pas très vite hop, on va bourrer éventuellement éventuellement les torpilles même si c'est pas trop long alors là je suis en munitions explosives ça permet de foutre le feu et de détruire ces affaires bon là en l'occurrence ça n'a pas marché donc on va passer en AP on va tout, oh putain arrière toute arrière toute, j'essaye de faire un demi-tour en bonne et due forme sans heurter la, ouais c'est pas mal ça oh putain, j'ai pris cher je suis en train de faire un demi-tour et je me fais défonce, je suis complètement focus ça pue du cul pour moi tu sais quoi, avant de mourir oh putain non le fuck, the fuck d'accord, désolé donc du coup j'ai fait de la merde mais Fanta a fait de la merde tu sais quoi je suis pas le seul on dirait parce que lui il va se prendre le mur carrément ok il en a rien à foutre mais putain bouge qu'est-ce que tu fous tu crois quoi ils vont te focus tu vas crever aller toucher à la citadelle c'est plutôt good ça c'est à dire que mon tir est relativement bien placé ah merde ah j'ai plus de gouvernail oh bien je l'ai coulé mon gouvernail est niqué je peux plus tourner ouais c'est ballot bon désolé pour cet accès d'émotion c'était pour le spectacle hop je répare mon gouvernail ça va aller beaucoup bien alors vous voyez c'est pas inconsommable oh ben on est venu à bout et je suis toujours là c'est bien ça on va s'occuper de l'huile ah non on va s'occuper de l'huile alors je me mets je m'oriente de manière à ce que mes tourelles soient efficaces allez il est très rapide je suis peut-être un peu trop loin c'est pas mal ça oh putain on est cerné par les destroyers en fait bon après c'est ma mission de leur foutre le feu tu sais quoi alors eux ils esquivent ça oh putain attention le copain attention non 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 ok ça il faut faire gaffe c'est pas de la faute des adversaires si attends alors j'ai un tu vois le sonar là ça permet de mieux voir les destroyers y compris dans la fumée alors qui c'est qu'on va se faire clivante c'est peut-être clivante c'est pas mal non il est trop loin bon tu sais quoi je vais pas m'approcher comme un malade je l'assoie un petit avion je vais pas m'approcher comme un malade 2 parce qu'ils vont me défoncer donc je vais essayer de rester à portée bon il faut savoir que là je suis pas loin de mourir et de mettre un maximum de tir au but ah dommage j'ai un peu short pas mal ça je l'ai mis en PLS lui c'est priorité il tourne je répare je l'ai bien mis la misère allez pas mal si je pouvais le niquer ça serait pas mal pour l'équipe ah fuck il a tourné ok est-ce que je l'ai foutu en feu est-ce qu'il va crever est-ce que je vais avoir le kill la question que je me pose est-ce que j'ai le kill oui j'ai le kill bah écoutez c'était un peu nul ce que j'ai fait c'était un peu nul mais du coup ça vous a bien mis dans l'action ça vous a bien mis dans l'action vous avez vu un petit peu le potentiel du jeu sur un tiers relativement élevé en tout cas pour mon niveau à moi on avait du 6 quand même en face alors que j'étais 4 du coup je me suis pas trop mal sorti avec 2 kills ah 2 kills on va continuer on va laisser les gens finir leur partie on va aller faire un autre style de gameplay s'il vous plaît donc on avait commencé donc là avec un petit cruiser le petit cruiser le kuma et je vous propose d'aller utiliser un isocase que je n'ai pas je n'ai pas débloqué je ne l'ai pas upgradé donc ce tir de tourelle est à 7 km je n'ai pas encore la nouvelle je n'ai rien débloqué je viens de l'avoir en fait l'isocase donc c'est pas grave on pourra utiliser lui mais je ne suis pas assez bon est-ce que j'ai un petit peu de non j'ai pas assez d'expérience libre écoute on va aller prendre le commandant en fait mon commandant je l'ai mis dans le premium pour qu'il puisse upgrader alors un truc qui est sympa un truc qui est sympa dans ce jeu vous savez c'est quoi c'est que le sixième sens qui est conscience de la situation savoir si tu es détecté qui est très long à développer sur World of Tanks là tu l'as très très rapidement en 2-3 batailles tu l'as et ça c'est vachement utile donc je vais jouer l'isocase ah putain je ne vous ai pas montré l'émission bon c'est pas grave c'est un c'est un dristrier donc furtif comme vous avez pu voir les petits qui allaient vite avec qui esquivaient mes balles et on va voir un petit peu comment ça se goupille alors on va voir comment ça se goupille putain je me retrouve avec du tiers 4 bon ça va tiers 4 maximum mais il y a quand même je risque d'être embêté on va essayer de trouver ce langlet là qui est en fait un porte-avions on va essayer de passer derrière généralement ils se cachent parce qu'ils n'ont pas trop moyen de se défendre et on va essayer de le trouver on va essayer de le couler je ne sais pas combien il y a d'autres plusieurs avec moi bon je vous avoue que je suis un peu hésitant en fait j'aime énormément ce jeu je voudrais en faire la meilleure présentation possible mais il se trouve que je n'ai pas un très bon niveau voilà et je vraiment je try hard pour en avoir un bon mais bon de toute façon je vais y passer ma vie dessus donc à un moment ou à un autre ça va aller il ne faut pas il ne faut pas déconner moi je n'ai pas trop fait de la merde de kill c'est pas mal là où j'ai fait de la merde c'est que j'ai failli me prendre l'île bon ça arrive ça arrive souvent là où j'ai aussi fait de la merde c'est que je suis rentré dans le dans le putain de de cuirassé quoi alors moi là je suis furtif alors faisons un petit topo je vais très vite je le suis il est à fond d'accord bon écoute comment c'est affirmatif aller F5 peut-être ça motivera les autres ça motivera les autres de nous suivre donc je suis un vaisseau sympa je tire à 7 km je ne suis pas détecté en dessous de 6 je crois je peux mettre de la fumée et je peux accélérer voilà la communauté est sympathique la petite anecdote c'est ce matin j'ai fait une partie j'avais un destroyer justement comme ça et le gars le mec de notre équipe le gars il commence à dire idiot team équipe d'idiot putain il m'a énervé pendant toute la partie le mec il a juste dit ça quoi mais sans raison c'était pure c'était juste gratuit et quand j'ai vu qu'on commençait à gagner j'ai envoyé dans le chat j'ai dit tu sais je l'ai dit en anglais j'ai pas trop aimé que tu nous traites d'idiot et au moment où je dis ça en fait j'ai envoyé une salve de torpille dans sa direction le gars au moment où il y a le message même pas 5 secondes après je le coule en fait et putain j'ai joué dans mon style c'était génial bon il faut pas faire ça ça m'a coûté des sous ça m'a coûté d'expérience mais ça rage je valais tellement le machin je lui dis il faut y penser à deux fois avant d'insulter les gens de son équipe ah il dit fuck you machin et tout et je géris géris si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo je vous mettrai le passage où je fais ça c'est collector j'ai sauvegardé le replay mais ne faites pas ça ne faites pas ça après on va dire que j'envoie que des kikou sans discernement dans ce putain de jeu bon écoute les gens en même temps ils peuvent me dire alors j'ai été repéré je vais pas tarder à me faire tirer dessus parce que c'est normal oh merde oh merde oh merde il y a un petit coup de boost là j'ai pas tiré ma troisième salve ok donc lui il est motivé il veut ma peau à vrai dire bah écoute qui c'est que je peux protéger avec ma fumée jusqu'à maintenant personne oh putain et en plus ça tombe bien je peux directement renfiler de la torpille dis donc ça recharge vite ah si on appuie sur 3 vous voyez ça change un peu l'angle des torpilles et donc lui je vais lui mettre des salves bien serrées dans sa gueule allez la troisième va pas tarder 3 et au cas où je vais le foutre un peu oh putain je l'ai raté je l'ai raté 3 fois quoi ah ça fait chier c'est pas grave je le foutre en feu alors attention je mets la fumée je mets la fumée parce que en fait je suis focus là je suis focus je suis focus je suis focus allez j'aurai ta peau tu sais j'aurai ta peau bon c'est très c'est très nul ce que j'ai fait c'est très nul oh putain il a esquive ah je suis deg je suis deg ah il a esquive c'était de la merde c'était de la merde alors la première vidéo que j'ai faite a été mieux mais c'est pas grave allez c'est pas grave on apprend du coup avec quoi je peux jouer on va peut-être jouer des tiers un peu moins élevés là parce que là j'ai pas le niveau il y a ces fanta pas le niveau on va jouer mon petit tenryu tu vas voir mon petit tenryu je l'aime bien oh regardez j'ai eu des drapeaux et c'est quoi comme drapeau 5 fois ok donc tu mets des drapeaux c'est des consommables et ça te donne des petits bonus le tenryu je l'aime bien j'ai tout débloqué il est il est actuellement en version elite alors j'aurais pu jouer le wyoming mais c'est très lent c'est très lent de jouer les cruzers et vraiment je les maîtrise pas donc on va on va jouer on va jouer celui là alors c'est en train de charger ça prend un temps fou tout ça pour vous dire les amis que ce n'est pas une vidéo sponsorisée mais que j'utilise des liens des liens de parrainage qui me permettent d'avoir des bonus donc faut pas hésiter à utiliser le lien et à créer un compte depuis les liens qui sont en descriptif de l'épisode et qui sont pour la France et pour le Canada et aussi la Belgique donc à partir du moment où vous faites ça moi vous me donnez un bonus et puis ça me permet d'acheter à Bob un beau cadeau de Noël et lui aussi demande à acheter un beau et on s'offre des cadeaux comme ça mutuellement en attendant on compte sur vous parce que vous nous soutenez en faisant ça n'hésitez pas à l'utiliser mais c'est pas une version c'est pas une vidéo sponsorisée Wargaming on a rien à foutre de ma gueule c'est juste moi qui adore ce jeu et qui ai décidé de joindre l'utile à l'agréable en faisant une présentation sur un jeu free to play qui en vaut la peine j'ai été un peu lésé là sur cette histoire puisque le temps de chargement était incroyablement long bon l'avantage c'est que je suis pas mort dans la première minute et du coup il va falloir que je me resitue assez rapidement et ce que je vais faire je vais suivre les cuirassées là bas le Kawashi c'est pas mal putain le pauvre Sous Carolina alors je l'ai joué le Sous Carolina c'est vraiment l'horreur à jouer puisque ça avance pas c'est un beau ça tire pas loin bon il faut vraiment bien viser quoi c'est à dire c'est une fois toutes les 30 secondes t'as une chance de faire un joli tir le reste du temps tu meurs alors j'aime bien ce ce Tenryu c'est un très bon vaisseau ce qu'on va essayer c'est de focus les gens le Dresden il est à l'abri on va essayer de focus j'ai l'impression que meilleur plan ça serait le Dresden mais il s'est bien caché donc on va aller sur lui il est déjà en feu je tiens peut-être un peu loin on va voir je vais arrêter de tourner oh le Dresden réapparaît c'est bien c'est bien je l'ai touché le Dresden réapparaît je lui ai mis un petit coup aussi au passage pas énorme je sais pas ce qu'on va faire bon là on est quand même 3 contre 2 ça devrait bien se passer 4 contre 2 hop lui priorité à cet enfoiré j'ai bien fait de ne pas tirer toutes mes salves d'un coup parce qu'il faudrait c'est toucher son fucking moteur en fait attention il a envoyé une torpille je sais pas où elle est ok elle est devant moi on va l'intercepter ce petit enfoir il a niqué mon pote tu vois hop on va le faire ça alors l'avantage des cruisers japonais c'est qu'ils ont des torpilles et ça ça vaut de l'or à la différence des cruisers US qui eux c'est plus allez vas-y touche t'es où mon coco je suis sûr qu'il va oser se montrer un moment je tire pas jusque là c'est maximum 6,91 10,93 peut-être lui j'ai une chance qu'il se rapproche ok donc il est resté en mode en mode je me cache le destroyer il est pas venu s'exposer cet enfoiré c'est bien joué de sa part d'ailleurs bon on est en train de se faire défonce mais c'est pas grave ce qui compte c'est de participer allez voilà c'est pas moi qui l'ai eu mais ça fait plaisir hop arrière toute pour faire un virage dérapage contrôlé je réaccélère ah non je peux plus j'ai fait un alt-shift donc j'ai passé mon clavier en quartis sans le faire exprès alors lui le Shikuma peut-être c'est un peu trop loin on va tourner un peu sinon putain je me suis amélioré entière depuis hier trop loin là trop loin Fanta regarde un peu les chiffres il faut faire attention on va priorité à lui oh putain priorité à lui mais vas-y viens mon coco tiens tu veux la jouer comme ça je te fous en feu moi j'ai pas de respect dis-moi il n'y a pas une tarpille oh putain il les a évité alors est-ce que moi je les ai évité aussi t'inquiète la prochaine fois je vais voir que t'es un peu plus rapide que je pensais allez putain oh l'enfoiré c'est un peu tôt pour lui mettre une tarpille dans la gueule c'est pas mal ça là je lui fais mal il essaye de s'orienter ce petit enculé je lui laisserai pas l'occasion c'est moi qui vais te la mettre oh putain c'était beau ça ça fait plaisir allez tu peux pas test génial voilà alors lui à 7 km il est planqué je vais aller assister mes copings par contre ils ont pris oh putain je peux même pas reprendre le contrôle on peut pas reprendre le contrôle de la map ils ont tout ils ont tout pris avec leur crusadeur avec leur leur gros truc ce qu'il faut c'est les il faut les niquer et reprendre le contrôle sur la droite allez parce que les sous-carolina c'est une horreur en même temps c'est une horreur mais ça se ça se gère allez on retourne allez Dresden on bourre on bourre on va essayer de se le faire oh on a perdu bon bah écoutez est-ce qu'on a pu bah oui parce qu'il faut jouer les objectifs aussi je sais pas si j'ai été vraiment d'une bonne explication sur cette histoire je ne pense pas je ne pense pas mais j'espère que je vous ai donné le goût d'y jouer je vous invite à utiliser le lien en descriptif de l'épisode pour vous y inscrire et puis pour le télécharger c'est un jeu gratuit il ne faut pas hésiter à noter au niveau interface que quand vous allez commencer vous allez jouer en bataille en coopération donc c'est contre l'intelligence artificielle c'est pratique quand vous avez un bateau de merde et que vous voulez quand même grinder un peu mais sinon si vous voulez vraiment faire des points d'expérience il faut partir en bataille aléatoire voilà à noter ici que vous pouvez avoir de belles informations sur votre bateau et par exemple je sais que regardez le Fujin détectabilité 6,2 km là où les torpilles c'est 7 km donc là on peut faire carrément des tirs furtifs et c'est plutôt cool à noter aussi que par rapport à World of Tanks j'ai changé mon nom vous voyez c'est hors-taxe c'est pas la peine de m'ajouter comme ami en fait j'ai fait cette erreur sur World of Tanks parce que vraiment j'ai été spammé spammé et un jour j'en ai eu marre j'ai déclaqué des gold en fait pour changer de nom tout simplement voilà à noter que regardez-moi la beauté de ce beau crusader non cuirassé pardon battleship c'est du balèze voilà pour l'instant je les joue pas je préfère bourrer moi j'aime bien pouvoir tirer souvent et aller assez vite finalement au début je pensais que j'allais partir cuirassé cuirassé c'est un peu les snipers du jeu mais bon je suis pas encore assez bon je pense au niveau des tirs voilà je ne saurais trop vous conseiller de vous émettre si vous voulez un jeu détente avec un petit peu de stratégie et de l'action ben voilà c'est le jeu à se faire en attendant je vous dis merci de m'avoir suivi je vous fais des bisous c'était Fanta à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501